Princesse Erika, c'est bien sûr des tubes intemporels, trop de blabla, sorti en 88 et faut que je travaille en 95. Mais sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à faire des albums et est aussi devenue comédienne et actrice, notamment dans Groping Paradis. Elle sort aujourd'hui un nouvel album intitulé « Je suis pas une sainte », un album éclique au texte personnel. Confession de Princesse Erika dans What's In. Salut, c'est Princesse Erika dans What's In. Alors, 25 ans, ça se fête. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et puis longue, longue continuation. C'est celui-là. Enfin, il y a eu des changements d'équipe. Il y a une nouvelle équipe qui a vraiment pris en main le projet. Parce que moi, tu sais, les artistes, on est très touffe-touffe là, mais puis quelquefois, il faut un peu centraliser, rassembler, se centrer et agir. Et entre-temps, alors moi, j'ai fait, par exemple, une série qui s'appelle Access avec Abed Silla où je jouais sa mère, que j'ai trouvé super. J'ai fait un autre titre avec Diana King, un duo avec Diana King qui s'appelait « L'amour illimité ». Après, il y a eu le Covid pendant deux ans. Donc, ça m'a permis de travailler et de faire cet album, de rencontrer ma nouvelle équipe. J'ai fait un duo d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma nouvelle équipe avec Didier Sustrac qui est sorti, qui s'appelait « Langue de bois », super mec, super duo. Et voilà, me voilà avec l'album enfin prêt et enfin réalisé avec vraiment une équipe que je kiffe. Je suis vachement contente parce que je pense, et ça, c'est pas parce que les gens disent souvent ça, c'est mon meilleur truc, c'est l'album de la maturité. Pas du tout, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est un album qui est vraiment réfléchi, qui est vraiment produit, mais vraiment produit quoi. Comme je pense que je n'ai pas produit d'album de cette envergure avec ce sens du détail et de la mise en valeur des chansons, des textes, de la voix, des instrus et tout. Je trouve que je suis ultra, supra, hyper contente. C'est très important et je voudrais bigupper à fond ma manager Ivana Zoya qui a tout mis en place. Évidemment, mon attaché de voix, c'est marre, yes, c'est rien de nous. Et bon, Louisville, mon coproducteur Laurent Vallandras. Vraiment, j'ai une équipe qui est solide et donc j'ai un tourneur, Contra Prod. Tu vois, on n'est pas là pour faire du, tu vois, des coups d'éclat. J'adore ce... Voilà, tout est en place pour cheminer tranquillement. Et ça, c'est important parce que arriver à un certain âge, si tu veux, tu n'as plus envie d'être dans la... Tu fais de la performance toujours. Moi, j'adore performer. Mais tu as envie aussi d'avoir un confort de travail. Et ça, je l'ai et ça, c'est... Vraiment, pour moi, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est de pouvoir faire les choses à mon rythme, comme je l'entends surtout. Avec de la pression parce que tu en as toujours, mais la pression que je me mets. Non, je ne suis pas une scinde. Et ce que j'aime bien dans cette phrase et dans cette chanson spécifiquement... C'est le Broadway single. C'est le Broadway single. C'était un petit peu une mise en place pour dire, voilà, je ne suis pas une scinde. Je ne veux pas le paradis. Si je l'ai, tant mieux. Bon, ça sera du bonus. Mais parce que j'ai trompé, trahi, j'ai fait... Parce qu'on vous propose beaucoup, beaucoup, là, en ce moment, dans tous ces trucs 2.0, cette vie virtuelle et tout. On te dit, ouais, t'as vu, j'habite là, j'ai un super appart, j'ai une vie de rêve. Non, moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est du fait que moi, j'ai envie d'être dans un truc réel, une réalité de ma vie. Parce que quand je suis dans la réalité de ma vie, je peux ensuite évaluer les choses à faire et à ne pas faire là où elle est. C'est de la variété française, comme tu vois, tu as dit le mot juste et c'était péjoratif. Et il fallait avoir des références soul, tu vois, etc. Moi, j'ai toujours, j'ai des références, bien sûr, moi, j'adore Bob Marley, j'adore David Bowie, enfin, tu vois. Mais j'adore David Bowie aussi et ça, on le sait peut-être moins. J'adore Billy Holiday et ça aussi, on le sait moins. Et dans mes disques précédents, il y a toujours eu de l'éclectisme. Je n'ai jamais fait des disques de reggae spécifique. J'ai toujours fait, moi, ce que j'appelais, avant, je disais pop. Moi, j'aime bien être large parce que j'ai l'impression que ma vie, ce que je raconte beaucoup dans les chansons, elle est très, elle est large. Et il y a plein de choses qui m'arrivent qui peuvent arriver à des gens très différents, tu vois. Donc, c'est ça que, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter. C'est l'histoire de vie. Moi, je trouve que si tu écris, il faut que ça soit personnel. Si toi, tu écris. Si tu chantes les chansons de quelqu'un d'autre, c'est encore autre chose. Tu peux te reconnaître dans les chansons, tu peux interpréter le texte et tout ça. Comme moi, en plus, je fais de l'acting. Oui, je peux interpréter. Mais quand tu écris, alors là, c'est pour écrire des trucs complètement. Ou alors, tu écris un livre de fiction. Mais des chansons que tu vas chanter, moi, j'ai besoin que ça me touche. J'ai besoin que ça parle de quelque chose que je connais. ou que j'ai ressenti et que je peux parler. Et que je veux partager, exactement. Tu as dit vraiment le mot juste organique. Et justement, on est en train, là, on a commencé, on a fait quelques concerts déjà. Et on fait plusieurs formules. Il y a une formule, par exemple, qu'on ne fait avec que des meufs. Donc, il y a un basse, batterie, guitare, clavier. On est quatre sur scène. Il y a une formule où on est avec Louisville. Donc, je suis très honorée qu'il m'accorde ce privilège parce qu'il n'accompagne personne. Donc, on a des petits loopers, vraiment avec des loops très, 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 vraiment. Et on est deux, moi, à la guitare, lui, à la guitare et au loop. Et il y a une formule avec des cuivres. Donc, c'est-à-dire, moi, Louis, toujours guitare et des cuivres qui viennent vraiment ponctuer et harmoniser le tout. Donc, parce que moi, il faut que ça m'amuse. Il faut que moi, je trouve un plaisir. Parce que si je fais des trucs que j'ai déjà fait, ça ne va pas m'amuser non plus. Donc, là, on a trois formules différentes et on propose ces trois formules au public. Tu ne sais jamais. C'est-à-dire qu'une chanson, toi, tu l'as fait. À partir du moment où elle est de toi à ton cahier ou ton, tu vois, déjà, c'est terminé. Tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Même au moment où tu l'enregistres, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Au moment où tu la sors, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Au moment où les gens l'écoutent, tu ne sais pas. Donc, elle a sa vie propre. Les chansons ont leur vie propre. Et toi, je n'interviens pas. Je suis très contente et super flattée, même, je dirais, d'avoir fait des chansons qui tournent encore. Sous-titrage Société Radio-Canada